Salut ! Eh ben figurez-vous que ma mère est coiffeuse. Du coup j'ai jamais réellement eu le besoin d'aller chez un coiffeur. Mais depuis que je vis sur Paris, j'ai pu expérimenter quasiment toutes les anecdotes de merde qu'un client lambda peut rencontrer. Quand on te propose de t'installer, que la personne à côté de toi ait une mousse agréable, mais que toi tu tapes le vieux rebord de merde qui va te baiser la nuque. Lorsque le coiffeur te sort. On s'est chaud. Alors que ton crâne est en train de fumer. Puis souvent tu redoutes ce moment où t'as la petite goutte d'eau qui va couler sur ton visage. Le seul et unique argument de vente du shampoing, c'est le massage crânien. Ah pour moi c'est une zone érogène. Après faut pas s'étonner si ça part en couille. Et souvent, quand on t'essuie les cheveux, il arrive que d'un coup, sans prévenir, on te cale deux gros wad sans pression dans l'oreille pour t'essuyer. Pour regrouper tous les moments gênants, énervants et bizarres, tu as ce moment quand t'as des boutons sur le crâne et qu'ils passent dessus. Ah ouais. Mais c'est pas des boutons là, c'est des tumeurs là. Quand tu tombes sur un coiffeur du bled à 5 heures la coupe. Bonjour. Ce serait pour une permanente s'il vous plaît. Ah sahbih, je fais désolé, moi je fais des gradi. Quand ton crâne c'est un no man's land et qu'il te demande si c'est bon. Alors ? Parfait. C'est bon ? Ok, c'est bon. Pour payer ça là-bas. Quand tu lui dis. Alors ça serait juste pour désépaissir un peu l'eau aussi. Désépaissir ? Oui. Ok, pas de soucis. Et qu'elle t'a complètement détruit. Et voilà. Ils sont où les cheveux ? Quand il lâche un. Merde. Il lui demande ce qu'il y a. Quoi ? Non, non, rien. Non, absolument rien monsieur. Absolument rien monsieur. Vous inquiétez pas. Revenez là. Bougez pas avec moi, tout roule. Vous êtes sûr ? Oui. T'inquiète pas. Quand tu as des cheveux crépus et épais, il arrive que les tondeuses ne fonctionnent plus. Ah, attendez. Pas de soucis, vous inquiétez pas. Je crois que ça va pas être possible monsieur. Comme ça, pas possible. Je ferais que c'est une demande en maraise ou quoi ? Non, mais c'est que j'ai jamais compris. Eh, moi je veux rien savoir, coucou. Ok, bouge pas mon pote. Oh, je crois. Non, moi je vois pas de problème. Quand ta voisine commence à monologuer toute seule sur sa vie. Oh my god. Non, mais c'est la première fois que je me vois avec. Je fais aussi court de ma vie. Non, mais je suis choquée. Moi, je voulais me faire un tie and die. T'sais des tie and die, je voulais peut-être me faire un truc, les mèches comme Kylie Jenner rose. Mais non. Ouais, genre soit rose, soit... Alors que je m'en bats les couilles. Mais vraiment, on s'en fout. Mais on ne s'en bat les couilles. Quand tu dis impressionnez-moi. Ok. Quand il te demande si tu veux du gel. Un peu de gel, monsieur ? Un tout petit peu. Très bien. Et qu'il te fait une crête d'enculé. Et voilà. Moi ? Quand tu as un modèle en tête. Alors mon petit bogot, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Euh, vous voyez ce joueur ? Puis qu'il te dit... Eh bien... Chut ! N'en dites pas plus. Et voilà le travail. Mais je vous ai demandé Griezmann ! C'est qui Griezmann ? Quand tu demandes des contours... Bon alors, qu'est-ce que je veux faire ? Ça serait pour des contours dans la lignée de mes cheveux naturels, s'il vous plaît. Hum hum. Ça marche ? Et que ce chien t'a fait la constellation de la grande ours sur le crâne. Et voilà ! Alors, ça vous plaît ? Quand t'as pas envie de payer. Ça fera 18 euros, s'il vous plaît. Merci. Gardez la monnaie. Quand t'en peux plus d'attendre. Il y a un problème, monsieur ? Non, je suis vraiment désolé. Je sais pas s'il m'a pris. Excusez-moi. Quand ton coiffeur est impulsif. Monsieur. Monsieur, restez droit, s'il vous plaît. Restez droit. Je suis... En place. Ok ? Oui. Vous voulez pas que je fasse de trop, non ? Non, je... Alors, restez droit, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que t'as fait ? Hein, il m'a saoulé, mec. Il fait que de bouger. Mais c'est au moins le quatrième. Il fait que de bouger. Et il mérite. Quand ton coiffeur fait preuve de créativité. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Alors, je voudrais du gros volume. Du gros volume ? Ouais. Ça me semble jouable. Et voilà. Donc, votre gros volume est mis en valeur juste ici. Voilà. Ouais. Ici également, ici. Vous voyez ? Ouais, j'aime beaucoup. Moi aussi. On passe à la caisse ? Ouais. Super. Alors, autant t'as le client qui porte pas ses couilles à exprimer son mécontentement, autant t'as le client chiant qui exige beaucoup trop de choses. Bon, par contre, j'ai pas ton temps là, j'ai 10 minutes. Hé, pas trop serré, pas trop serré. Excusez-moi. Bon, les cheveux au-dessus, tu les coupes au ciseau, pas à la tondeuse. Ok. Tu fais pas l'inverse. Ah, c'est bon. Les pattes ici, en pointe, pas carré. D'accord. Et combien de millimètres ? 3 millimètres. Ok. Hé, tu fais quoi là ? Bah, c'est pour vous protéger. C'est du cuir. Je sais pas. Enlève-moi ça. Attends, tes ciseaux, ils sont propres là. Bien sûr. Mes cheveux, ils sont secs. Bah, c'est normal. Bah, mouille-les. Ok. Attends, fais doucement là. Vise bien. Voilà. Bon, c'est trop mouillé là. Mais vous m'avez demandé les mouillés ? Oh, c'est hèche. Avec la serviette. Hé, doucement. C'est bon, on peut commencer ? Vas-y. Allô ? Ouais, je suis chez le coiffeur là. C'est un bouffon. Il sait même pas couper les cheveux. Ouais, à tous les coups, c'est le stagiaire. Je crois que c'est la bien d'un poche. 3 millimètres. T'es un putain. Non, non, 3 millimètres. 3 millimètres. Qu'est-ce que les 3 millimètres ? Oh là, on culé va. Hein ? Je crois que tu vas manquer de respect en combien de temps là ? Qu'est-ce que là ? Oh là, regarde. Regarde, ils sont là les 3 millimètres. Tu vois ? Pas mal, hein ? Nickel. Beauzo le clown. Si vous aussi vous avez des anecdotes chez le coiffeur à me raconter, mettez-les-moi dans les commentaires. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Salut ! Hey, avant de checker le making-of, je tenais à remercier Darina Coiffure pour nous avoir prêté leur salon. Franchement, l'accueil était top. Donc si vous passez dans le coin, dites-leur que vous venez de ma part et vous aurez une réduction des familles. Prenez soin de vous, je vous embrasse, je reviens en force. Sous-titrage ST' 501